Et bonjour à tous, on est juste avant la ronde 5, donc j'ai pas trop fait le format vlog sur les dernières vidéos, vous m'excuserez, c'était à double ronde, un peu fatigant. En plus, le cadre est tellement magnifique qu'on a envie de se déconnecter un petit peu. Donc on est quelques heures avant la partie contre le grand maître français Tal Habergel, on a les noirs. On est plutôt confiants, on va essayer de tout donner. Et puis voilà, très content d'être là, très content de jouer cette partie et on se retrouve juste après. On se retrouve pour l'analyse de la ronde 5. Donc ok, on fait face au grand maître international français Tal Habergel, il est monté dans les années 2010-2011 à un pic à 2547, c'est pas rien. Ok, on y est face à Tal. Donc Tal, il faut savoir que c'est un grand maître vraiment super sympathique, super accessible. Alors il y en a des grands maîtres en France comme ça, mais on peut s'attendre à, ok, grand maître, il y a de la distance, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié pour en être là. Ok, fort égo. Tal, c'est vraiment quelqu'un hyper abordable, souriant. Donc on arrive à la table, on discute un petit peu. On avait déjà discuté d'ailleurs la veille, c'est assez marrant et on fait face l'un à l'autre. Mais ça reste, même s'il est très sympa, un compétiteur hors pair qui veut gagner. Donc, contre Tal, je m'étais un petit peu préparé. Alors pourquoi ? J'étais quand même très content de jouer cette partie. On le voit d'ailleurs dans la vidéo au tout début. Parce que j'aimais beaucoup toutes les tournures que pouvait prendre cette partie en fait. Sur E4, j'avais préparé quelque chose. Sur D4, j'avais préparé quelque chose. Et même sur l'arrêté, j'étais plutôt content de tout ce qui pouvait se passer. Et en plus, Tal, c'est un joueur qui peut tout jouer. Bon, sur l'anglaise aussi, mais il joue un peu moins l'anglaise. Et ok, je savais qu'il allait très certainement jouer D4 parce que c'est son nouveau répertoire. Il l'a joué au top 16, il a joué des catalans. Il est plutôt un joueur de base E4, mais dernièrement D4. Donc ok, je fais face à D4. J'ai un peu réfléchi. Moi, je peux jouer deux façons. Je peux jouer soit le Gambidame, soit l'Est-Indienne. Donc dans ce tournoi, j'étais plus Est-Indienne. Et en fait, je me suis dit, l'Est-Indienne, c'est pas mal parce qu'on va garder les pièces. On va aller dans des variantes un petit peu théoriques. Et lui, vu que c'est son nouveau répertoire, il peut être perdu, surtout si je lui sors une nouvelle idée. Et ça a été le cas. Donc vous allez voir que j'ai très bien négocié l'ouverture. Donc D4, cavalier F6, cavalier F3, G6. Donc tout ça, on défile les coups. Petit roc, petit roc. D6. Et là, quand même, à ma surprise, je ne pensais pas qu'il allait rentrer dans cette ligne. Alors ça a été à double tranchant pour lui, vous allez voir. Mais en fait, j'ai vu des parties où il jouait KS3. Je me suis dit, en fait, il n'assumait pas de jouer tout à fait les grandes lignes. Contre Chabanon au top 16, donc un autre grand maître français. Il a décidé de jouer, je crois, l'ordre de KS3, D5 et F4, donc la Jobaba. Donc la preuve qu'il n'est pas complètement encore à l'aise avec son répertoire et qu'il se cherche encore pas mal. Donc C4, j'étais assez impressionné. Ou du moins étonné. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est une variante tellement critique qu'il vaut mieux pas être trop étonné. Alors heureusement, j'avais quand même passé une petite demi-heure à regarder les lignes. Et donc, c'était quand même dans mon cerveau. Mais j'ai regardé tellement de lignes aussi, c'est le problème. J'avais dû regarder le matin au moins une heure, une heure et demie peut-être. Je vous déconseille de faire ça, mais ce matin-là, moi, ça m'avait vraiment fait du bien de regarder tout ça. Ça m'a permis aussi de réviser pour le futur, de regarder des lignes. Donc top. Mais cette partie, vous allez voir petit à petit, c'est entre guillemets le début déjà à la prépa. Même si je me sentais très bien. J'étais allé à la piscine le matin, ça m'avait détendu. Au fur et à mesure de cette partie, ça va aller crescendo. Le stress va monter. Donc on va en regarder et ça s'est matérialisé. D'ailleurs, vous allez voir, mon adversaire me l'a fait comprendre. Même s'il est sympathique, ça n'empêche pas que s'il y a quelque chose qui le dérange, il va me le faire savoir. Et on va en parler de tout ça. Donc c'est parti. On continue un petit peu sur la partie. KBD7, KSC3. Donc ça, c'est des parties que j'ai même analysées côté blanc. Je recommande ce setup côté blanc. Il est quand même très puissant. Notamment dans les Est-Indiennes où les Noirs vont jouer E5. On va essayer de justement pas jouer D5 et garder cet étau de Maroxi. Il y a une belle vidéo. N'hésitez pas à aller la voir sur YouTube, sur ma chaîne. Donc comment jouer contre l'Est-Indienne. Je joue E5. Il me joue le coup E4. Et on est dans la grande théorie de l'Est-Indienne. Avec G3. Alors on peut jouer avec KSC6. On peut jouer avec A6. On peut jouer avec plein de choses. Mais j'ai décidé de jouer avec KBD7, E5 qui est une énorme variante. Et en fait, j'ai beaucoup analysé la dernière partie de Pragnananda au candidat. Je ne sais pas si ça vous donne une référence. Il a joué contre Abasov avec les Noirs. Et il l'a bien massacré avec les Noirs. Et un joueur de tel niveau qui bat un autre joueur avec l'Est-Indienne. Ça peut être intéressant. Parce que parfois, on n'arrive pas à prendre du recul. En fait, on se dit « Ouais, ok, Abasov, il est mauvais. » Parce qu'en fait, Abasov, il faisait un très mauvais tournoi. C'est normal. Mais c'est quand même un exploit, en fait. Gagner un joueur tel Abasov, même s'il fait un mauvais tournoi avec l'Est-Indienne, qui est une ouverture à haut niveau qui ne se voit pas beaucoup, dans une dernière ronde des candidats. Donc moi, j'ai pu décortiquer la position. Et Prag qui joue le coup tour E8. Et en fait, j'ai un peu analysé les parties de Prag. Et sur ce coup tour E8, il y a la possibilité de jouer fou E3, tour E1 et H3. Et en fait, H3, qui est un des coups les plus naturels si on ne connaît pas bien la position. Donc H3, c'est très simple. C'est pour éviter les idées avec K et G4 et pouvoir mettre tranquillement le fou en E3. C'est très prophylactique. Et surtout, dans ces positions, on n'a pas peur de perdre du temps souvent. Parce que les noirs, vous voyez, ils jouent des coups comme tour E8. Ça se voit qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Ils ont moins d'espace. Donc H3 a l'air d'être tout à fait logique. Et en fait, dans cette position, H3 est déjà, je pense, à mon goût, une petite imprécision. Parce que ça va permettre le très fort coup. Et l'idée de Prag, justement, qui l'a planté plein de fois, même à des forts joueurs, n'hésitez pas à garder l'idée si vous êtes joueur d'Est indienne. C'est le coup B6. Et en fait, B6, l'idée, ça va être de mettre le fou en fianchetto. On va avoir ce joli croisement de fou. Donc on va essayer d'aller contrôler le centre, évidemment. Et mettre pression sur le pion E4. Donc ça, je le savais. Donc là, moi, j'avais beaucoup regardé le coup fou E3 dans cette position. Et là, il me joue le coup le plus naturel du monde. En plus, c'est tour E1. Alors, à noter que sur D5, j'étais plutôt content dans cette position aussi. Parce qu'on pourrait dire, il y a un moment, il peut peut-être jouer D5. Mais je vous l'ai déjà dit, en général, on est plutôt content dans cette position. On va jouer Kc5. On va targeter E4. Dame C2. A5 pour empêcher B4 trop vite. Et là, en fait, on va tout simplement jouer tour F8. On va bouger ce cavalier. On va jouer avec F5. On revient en F8. Mais en fait, ce n'est pas très grave dans cette position. C'est complètement jouable d'avoir ce schéma est-indien. OK ? Donc OK, D5, ça, c'était OK. Je connaissais plutôt les idées avec fou E3. Donc, on ne va pas trop entrer dans la théorie. Évidemment, cette partie, cette analyse, ça ne va pas être que de la théorie. Je vais vous montrer surtout l'idée dans l'ordre de coup qui a été joué. Donc, sur tour E1, en fait, dans cette position, je fais une petite imprécision. En fait, dans cette position de mémoire, j'ai déjà un peu réfléchi, d'ailleurs beaucoup, et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le perfectionnisme. Donc là, le stress commence un peu à monter en disant « Samuel, tu peux faire une bonne partie, la gâche pas. » Et ça, ce n'est pas un bon dialogue, en fait, interne. C'est très important, les dialogues internes. Et essayer de se dire « C'est une partie. » « C'est une partie. » « Ne pense pas à gâcher. » « Fais une partie. » « Donne le mieux que tu peux. » C'est toujours ça, si possible. Donc, ne pas aller mettre d'émotion. Donc, sur E prend D4, j'ai commencé à calculer. Cavalier prend D4. Et maintenant, fou B7. Mais en fait, j'ai eu un peu peur de E5. Et vous voyez, en fait, il faut aller chercher derrière ces peurs. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais je n'ai pas été assez neutre, je trouve, parce que j'ai calculé que D prend, qui me paraissait le coup le plus naturel selon ma mémoire. Alors qu'en fait, j'aurais dû calculer le reste. Par exemple, fou prend. Donc là, pion prend. Et là, voir qu'il y avait Dame prend F6, en fait. Et j'attaque le cavalier. Donc, en fait, je n'avais pas à craindre de E5. Mais malheureusement, des calculs basiques comme ça, je ne les fais pas. Parce que je suis bloqué émotionnellement parlant. Je ne vais calculer que ça. Des fou prend, des pions prend, des fou prend, des dames prend. J'essaie de me rappeler qu'il ne peut pas trop prendre ici. Parce que le cavalier va prendre et je défends ici. Et je pensais que ça allait. Mais je n'étais pas sûr. Je me suis dit, Samuel, une qualité, c'est une qualité. Est-ce que tu dois jouer ça ? Donc, j'ai commencé à beaucoup me prendre la tête. Me poser des questions en me disant, mais si je joue fou B7, ce n'est pas sûr qu'il joue D5. Parce qu'en fait, c'est un petit peu le revers de fou B7. C'est qu'il me joue D5 maintenant. Et donc, le fou est quand même mal placé en B7. Il va devoir revenir en C8. Et la tour en F8, ça fait quand même beaucoup de temps perdu, je trouve, maintenant. Donc, bon, je me suis un peu monté la tête. Et je me suis dit, écoute, Samuel, s'il joue D5, ce n'est pas la mort d'homme. J'avais calculé, en fait, je me suis dit, sur D5, je vais pouvoir jouer quand même A5. Il va me jouer, même s'il me joue, donc sur A3, évidemment, il y a jusqu'à SC5. Et je vais pouvoir même jouer A4. Donc, ça, ça va. Donc, B3, par exemple, j'avais calculé. Là, je me suis dit, on va jouer cavalier C5. Donc là, A3 pour préparer B4. J'ai le temps de jouer fou C8, tour B1 et fou D7, pilatant. Avec l'idée que s'il me joue B4, je peux prendre, prendre et jouer cavalier A4. Donc, ça, je l'avais calculé. Je me suis dit, D5, ce n'est pas si grave. D5, ce n'est pas si grave. Donc, j'avais peut-être raison, en fait. C'est l'ordi qui me donne un peu tort. Donc, je ne sais pas vraiment si fou B7, c'est si grave que ça. Il faudra vraiment approfondir. Mais a priori, ce n'est pas le meilleur ordre de coup. Mon adversaire va faire une erreur. Et c'est là que c'est intéressant d'arrêter d'être trop perfectionniste parce que vous jouez face à l'incertain. Donc, n'essayez pas d'être trop, trop toujours certain des choses. Ce n'est pas facile. C'est vraiment un gros travail à faire. Mais là, on voit que déjà, j'ai vraiment stressé mon système nerveux, on peut le dire. Il me joue B3. Et là, je me rends compte qu'il y a un souci pour lui. Heureusement, parce que je connais bien les thèmes dans ce type d'opposition. Je me dis, je vais pouvoir prendre en décade. Donc là, je n'hésite pas trop. Je prends. Finalement, je prends quand même quelques minutes parce que, comme je vous ai dit, je suis stressé. Prise, prise. Je revérifie. Et évidemment, je suis stressé par rapport au statut de l'adversaire. On se dit grand maître. Si je le gagne, on est en bonne route pour faire une norme de maître international dans ce tournoi. C'est des choses qu'on ne peut pas s'empêcher de penser. Même si on ne doit pas le faire, on l'accepte. On est des humains, en fait. Donc, il faut accepter ces pensées-là. On ne peut pas les réprimer. Ça va créer encore plus de stress. Donc, cavalier C5, il me joue F3. Et là, je suis très content de voir F3. A priori, on voit que c'est très solide, cette position. Mais en fait, là, il y a un coup qui est très fort. Alors, il y a deux coups qui sont très forts. Je l'ai vu. Le deuxième, qui est encore plus fort que le coup que j'ai joué, d'ailleurs. Mais je ne l'avais pas forcément travaillé à la maison, ce coup. Donc, n'hésitez pas, si vous le trouvez. Donc, le meilleur coup de l'ordi, moi, je ne l'ai pas joué, c'est cavalier H5. Donc, qui est tout à fait thématique. Mais après un coup, comme par exemple G4, il faut trouver le coup cavalier E6. C'est dur, quand même. Personnellement, si vous l'avez trouvé, je vous dis bravo. Et sur fou E3, maintenant, on a la case F4, en fait. Pas facile, hein ? Pas facile. Ceux qui l'ont trouvé, bravo. Il faut connaître, je pense, pour trouver ce genre d'idée. Bon, c'est-à-dire, mon adversaire, il ne connaissait pas. Et là, je joue le coup D5. Alors, ça, je connaissais ça. C'est peut-être encore plus dur à trouver que cavalier H5, bizarrement. Mais ça, je connaissais bien ce thème. C'est assez thématique, en fait, dans l'idée avec B6. Donc, on a le cavalier et le fou qui viennent contre la case D5. Et en fait, il y a un petit clouage sur le pion E. Il ne peut pas trop prendre parce qu'on va prendre et ensuite manger en D4. Donc, par exemple, sur la prise, je prends du cavalier. Et là, maintenant, s'il s'amuse à prendre deux fois, par exemple, prise, prise. Donc, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Mais s'il décide de prendre ici, je vais pouvoir tout simplement... D'ailleurs, on peut peut-être même prendre d'abord en D4 dans cette position. Et il va avoir des problèmes, OK ? Avec... On voit qu'on attaque ici, on attaque ici. On attaque un peu de partout. On va gagner au moins une qualité. Alors, il y aura un peu de contre-jeu parce qu'on perd le fou de case noire. Mais normalement, ça ne suffit pas. Peut-être tour prend est quand même plus fort. Tour prend ça, oui, bien sûr. Ça, ça. Et même d'ailleurs, des coups comme ça ont l'air d'être très forts. Dame prend D5. Fou prend là, a l'air d'être le plus fort. Dame prend. Et là, il faudra faire attention à ne pas se faire mater. Mais juste, Dame prend a l'air d'être quand même très fort. Ça, même cavalier E4. Puis, suivi d'F5. Tour là. On a l'air d'être quand même avec un gros avantage. OK. Donc, il ne peut pas reprendre. Donc, fou prend. Et il décide de jouer le coup fou E3 qui paraît assez normal. Le fou. OK. Donc, je recule. Il me joue le coup B4. Et là, je suis assez content en fait de ce coup. Parce que même si je n'avais pas étudié exactement cette position, le matin, j'avais étudié beaucoup de positions. Et justement, j'avais notamment étudié les variantes où on joue D5. Tout se simplifie. Et le coup B4 ne fait jamais peur. Parce qu'en fait, il y a un coup qui est très bizarre dans cette position. Mais assez fort. C'est le coup cavalier A6. Et en fait, ça nous permet d'attaquer B4 tout en menaçant C5. Donc là, ça va forcer pour lui de jouer B5. Et il me relaisse le cavalier maintenant indélogeable par un pion sur la case C5. Donc là, je suis très content. Finalement, en fait, ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Et c'est ça qui me stresse. Alors juste, je vous avais dit que j'allais vous raconter qu'est-ce qui dérangeait mon adversaire. Et qu'est-ce qui me stressait. Et comment se matérialiser le stress. En fait, j'avais un pion dans la main. Et je me mettais à le faire tourner. Tout simplement. Ok ? Donc en fait, ce stress, c'est matérialisé. Cette anxiété de dire Ok, il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Ce il faut, il doit, c'est matérialisé en stress. Ces espérances, ces attentes que j'avais face à la partie se sont matérialisées en stress. Je n'ai pas réussi à me concentrer que sur la partie et prendre du plaisir. Donc forcément, il y a eu une scène un peu tragicomique qui s'est passée. Mon adversaire me disait Samuel, est-ce que tu peux arrêter de faire ça ? Et c'était un peu machinal. Donc voilà, évidemment, il ne s'est pas plus molesté. Il n'y a pas eu plus de problèmes. Mais évidemment, ça aurait pu si mon adversaire était peut-être un peu plus tendu. Heureusement, c'était un adversaire très sympa. Et puis moi, j'ai essayé d'éviter de faire ça évidemment aussi. Mais c'était juste pour vous montrer à quel point c'est impressionnant sur cette partie. Donc là, mon adversaire joue tour C1. Donc là, je suis plutôt content parce que je me dis, il se retrouve avec un thème de fourchette. Et là, les émotions commencent à arriver. En plus du stress, il y a les émotions qui arrivent. Samuel, tu as une bonne position. Ça y est, je me le répète. Tu as une bonne position. Et en fait, ça, c'est très toxique de trop se répéter ça puisque ça veut dire quoi ? Sous-entends, tu as une bonne position, tu dois la gagner. Donc, il faut gérer ses émotions si possible et essayer de comprendre que certes, on est une bonne position mais on est là pour se faire plaisir et aller chercher les meilleurs coups. Alors, tant bien que mal, j'essaye de me répéter ça mais ce n'est pas facile. Je décide de jouer le coup dans cette position F5 qui est un très bon coup mais peut-être que j'aurais pu avoir mieux dans cette position. J'aurais pu, je pense, gagner une qualité en force avec le coup de Dame D6. Donc, Dame D6, c'est assez logique. On vient attaquer H2 et on va essayer de doubler. Donc, après le coup Roi H2, on va jouer tour à D8. On met trois pressions sur le pauvre cavalier qui n'est défendu que deux fois. Le cavalier doit bouger. Et après, fou prend, Dame prend, C prend, prise. On peut jouer KD3 et gagner la qualité. Alors, malheureusement, cette position, elle va être encore assez difficile à gagner pour les Noirs après le coup fou F1 parce que la paire de fou est quand même très active. Donc, OK. C'est un avantage noir, clairement. Mais, du moins, par rapport à l'ordi, encore une fois. Mais si on regarde cette position, elle n'est pas facile à gagner, en fait. On a le pion D qui est faible, le pion C qui va être très facile à défendre pour les Blancs. Et ça va être, il va falloir essayer peut-être de s'activer ici. En tout cas, c'est très technique comme final pour aller gagner ça. Vraiment ultra technique. Et c'est même pas sûr que ça soit complètement gagnant, en fait. Donc, je joue F5 qui, je pense, c'est un bon coup. Il joue assez bien dans cette position. Maintenant, il est poussé dans ses retranchements. Donc, je pense qu'il va jouer des only moves un petit peu. KS et 6. Fou prend, pion prend. Il joue plutôt bien. Pion prend, prise, prise. On va simplifier un peu la position. Fou F4, c'est un bon coup. Fou échec, cavalier E6. Tout ça, c'est des bons coups des deux côtés. On va s'échanger des coups un petit peu des deux côtés. Peut-être que j'aurais pu être un poil plus précis. Mais je pense que je n'ai rien fait de mal. Il joue H4. Donc là, maintenant, le temps presse. Il va essayer d'activer ce mauvais fou. Donc là, clairement, je trouve que je suis mieux. Pourquoi je suis mieux ? On voit qu'il y a une faiblesse en E4 dans cette position. Ouais. Tout simplement, il y a une bonne grosse faiblesse en E4 pour le moment. Et le fou est passif. Mon roi est peut-être un peu plus actif que le sien momentanément. Mais OK, rien de fou fou. Il me joue H4 pour essayer d'activer son fou. Je prends. Parce qu'il faut quand même à un moment prendre des décisions. Prise et fou E3. Donc là, ce qui est bien, c'est que je suis très pragmatique. Je me contente d'un petit avantage. Prise, prise. Et il joue tour F1 qui est son seul coup pour sauver le pion. Alors là, j'ai encore du temps à la pendule. Là, j'ai fait une bonne séquence. J'ai joué beaucoup de coups rapidement. Que des coups logiques. Et je reprends un petit peu mon souffle. Et je me dis, OK, maintenant Samuel réfléchit. Mais encore une fois, ce résultat qui me stresse. Je me dis, Samuel, tu peux peut-être la gagner. Tu as au moins la nulle dans cette position. Et tout ça, c'est le résultat qui nous pousse, qui nous presse. Et ça, ça ne va pas. Si vous regardez cette partie, arrêtez de penser au résultat. Et moi, je vais essayer de me le répéter aussi de plus en plus. pour qu'inconsciemment, ça soit vraiment intégré. OK. Dans cette position, je regarde le coup tour D2. Tour D2, c'est assez logique. On veut essayer éventuellement d'attaquer A2. On veut essayer éventuellement de jouer fou F2 aussi, qui peut être très fort pour aller attaquer H4. On peut essayer aussi de jouer tour F2 peut-être. Jouer la finale de fou de couleur opposée. Parce qu'on a des pions passés qui peuvent se créer de ce côté-là. Enfin, du moins, un pion passé. Mais en fait, sur tour F2, il y avait ce coup tour F3 qui m'embêtait un petit peu quand même. OK. Peut-être que j'aurais pu juste jouer tour E2. J'aurais... Bon, OK. Ça n'a pas l'air d'être le meilleur coup. Je ne sais pas ce que j'aurais dû jouer dans cette position. Mais peut-être que j'aurais pu jouer comme ça. Je suis assez content de comment j'ai joué. J'ai joué tour F8. J'ai forcé, en fait, le pion à avancer. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que ce pion E4 va tout le temps rester faible. Mais pas faible dans le sens qu'on peut le manger parce que maintenant, c'est fou de couleur opposée. Ça ne va pas être facile à le manger. Mais du fait qu'il va limiter l'action du fou. C'est ça que j'aime bien. Et de la tour, en fait. Donc, je vais avoir plus de liberté dans mes pièces. Je vais tourner autour du pion et je vais essayer peut-être un jour, moi, de jouer avec ma force, ma majorité à l'aile. Donc là, les coups s'enchaînent jusqu'au 40ème. Donc, je m'auto-cloue, mais ça ne me fait pas très peur parce que je vais pouvoir me déclouer avec le coup tour D6 fou E5. Même les finales de fou de couleur opposée commencent à me faire de l'œil parce que si j'arrive à jouer G5, là, je vais avoir deux pions passés. Alors ça, mon adversaire, il a très vite compris. Quelques coups après, il va décider de me supprimer ma possibilité de jouer G5. Donc, je crois que je n'ai jamais pu vraiment jouer G5 parce que quand il joue ça, G5, pourquoi je ne voulais plus jouer G5 ? Alors là, il y a un... Ah oui, échec. Ah oui, le... Euh, non, pardon. E5, oui, sûrement, E5. Et là, on ne peut plus jouer tour D6. Et là, c'est les blancs qui vont être gagnants dans cette position. Il faut faire attention quand même à ce clouage. Donc là, juste à temps, je joue tour D6. Il me prend prise-prise. Roi là. Et je pense que mon adversaire, en fait, il était très détendu. Mais quand je vous dis détendu, à un point vraiment très détendu dans cette position. Et il s'est un poil tendu, vous allez voir, dans quelques coups parce qu'il a compris qu'il allait peut-être perdre cette partie. Donc là, je pense qu'il cherchait un peu des marlouteries en pensant qu'il ne pouvait pas être beaucoup moins bien dans une finale de fou de couleur opposée. Il me joue fou D7. OK, il défend le pion attaqué. Je joue fou E5. Je propose la finale. Je pense que la finale doit être égale. Mais il aurait vraiment souffert. Il décide... On vérifie ce que Djilard dit. Elle doit être égale, cette finale. Mais je pense qu'il aurait souffert un peu quand même. Parce qu'il a quand même trois pions très très faibles. Et en plus, moi, j'ai ma possibilité de créer un pion passé. Donc, il va falloir vraiment être précis, je pense, dans cette finale. Donc, je pense qu'il fait un choix pratique tour F1. C'est logique. Puis, en plus, je pense qu'il veut aussi garder des chances de gain. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 200 points d'écart. 225 points d'écart entre lui et moi. 210 points d'écart. Donc, forcément, il veut quand même scorer avec les blancs. C'est logique. Donc, tour F1. Je joue le coup tour D4, qui est un très bon coup. Il me joue tour F2. Donc, avec le petit piège. Donc, il aime bien les petits pièges. Un peu comme Kappa Blanca. Roi G7. Et là, il me fait échec. Je joue en F6. Il me refait échec. Et il propose nul. OK. On est au 40ème. J'ai deux minutes pour prendre la décision. Je refuse. Je refuse dans cette position parce que je pense que je n'ai aucune chance de perdre. Mais alors là, regardez ce que la pression me fait. Mon adversaire me propose nul. On est au 40ème. bouffée d'émotions qui arrivent. Et dans cette position, pas la possibilité de se raisonner, en fait. Juste, c'est la peur qui me tient au trip. Pas la possibilité de lui faire un câlin. Je n'ai aucune idée ce que j'aurais dû faire dans cette position où j'étais vraiment pas possibilité. Et je joue le coup. Roi G7. En refusant l'annul. C'est tellement paradoxal. Ça veut dire que je lui dis vas-y, on répète les coups mon gars. Il n'y a pas de soucis. Et après, je prendrai le choix pour aller en E7. Reculer pour mieux sauter. Mais à quel moment je me dis de ne pas jouer Roi E7 ? En fait, je ne comprends pas. De quoi ? J'ai peur. Et c'est très dur de se parler comme ça parce que c'est nous-mêmes qui étions face à cette position. Et à quel moment on ne se dit pas bon, je vais essayer de jouer pour le gain. Et cette position elle est déjà pratiquement gagnante. Il va falloir être très précis évidemment si on veut gagner. Mais on voit que le Roi est quand même très loin. Mon Roi est central et on voit que le Roi va se faufiler ici. Je peux même menacer des tours D6, des Rois D4 pour aller attaquer le pion E4 avec le Roi tout en essayant de pousser ses pions. On voit que le fou va en plus soutenir sur les deux cases d'arriver les pions. Donc là, on a vraiment de grandes chances de gain. A noter qu'en plus ce fou est très passif. il est tenu à défendre ses 6. C'est pratiquement gagné cette partie en fait. Roi là, Roi là. Alors il faudrait l'analyser. Je ne dis pas que c'est facile. Mais il y a de grandes chances de gain. En plus, on est au 40ème. Donc là, je vais avoir tout le temps pour gagner. Et je joue Roi G7. Évidemment, j'ai pris mon adversaire pour un Charleau, je pense. Enfin, d'un point de vue inconscient. Je me suis dit il va répéter. Évidemment que non, il ne va pas répéter. Il va jouer fou F5. Donc là, évidemment, je peux encore revenir. le placer ici en F5 et il a gagné un gros temps. Regardez la grosse différence. J'aurais déjà le Roi en D6 et le fou aurait été bloqué en D7 puisque sinon, j'aurais mangé C6. Donc là, je joue A5. J'essaye justement de ne plus perdre de temps. Mais maintenant, regardez le Roi comme il s'est activé. Et ça change tout maintenant. Ça change tout. Regardez la grosse différence. Avec un Roi en H1, il aurait perdu 1, 2, 3 pendant que moi, j'aurais pu jouer 1, 2, 3. On serait déjà pratiquement ici en fait avec le fou en plus en D7. Donc là, je viens en E7. Il vient ici. Je viens en D6 et regardez tous ces temps que j'ai perdus. On arrive pratiquement à la même position avec le fou en D7 et le Roi en H1. Il me joue Roi F5. Il active ses pièces. Très bien joué. B5. Donc là, objectivement, si c'est Carlsen qui la joue cette finale, je pense qu'il la gagne. Honnêtement. Alors, je ne vais pas sous-estimer Thal. Mais bon, après, c'est Carlsen, c'est Carlsen. Mais cette position, il y a de grandes chances de gain. On voit que le pion C6 est faible. Je vais avancer à chaque fois. Bon, OK. Fou là. Fou D4. Je joue des coups assez corrects, mais pas les plus précis sûrement. OK. Je joue B4. Tout ça, c'est les meilleurs coups. Pour le moment, Fou D4. B4, c'est des très bons coups. Fou E2. Donc là, je n'ai pas joué le meilleur coup. Le meilleur coup aurait été plutôt Tour E3. Je joue le coup Tour C3 dans cette position. Alors, pas de commentaire sur Tour E3. En plus, je n'ai pas l'ordi sous les yeux, donc je ne suis pas complètement sûr. Mais je pense qu'il faut éviter d'échanger les tours et tout simplement garder un oeil sur ce pion. Tour E3, ça a l'air d'être complètement logique. Sur Tour C4, on peut peut-être juste jouer Fou C5 ou même Fou C3, en fait, pour enfermer la tour, d'ailleurs, qui a l'air d'être très fort. Bon, Tour E3, ça a l'air plus logique. Je joue Tour C3 en étant sûr de mon coup. Je commence à plus trop avoir de temps en plus dans cette position. Donc là, j'ai mis 9 coups. Ouais, j'ai pris du temps. Les 30 minutes se consomment, même si on a eu 30 minutes. Ça prend du temps de souffler, d'aller aux toilettes, de se remettre un peu d'eau sur le front, de dire, OK, on va débuter une nouvelle partie, tout ça. Ça prend du temps. Tour D2, Roi C5. Donc là, évidemment, il aurait pu échanger, encore une fois. Je pense que c'était nul. Ça, je l'avais vu. Prise, prise et Fou B5, je pense. Ça fait nul, selon moi, cette position. Mais OK, il décide de vouloir peut-être gagner. Je joue Roi C5, il me joue Fou D3. Là, je m'en suis voulu de manger le pion C6, je vous avoue. Peut-être A4 aurait été mieux. Et là, maintenant, il veut jouer pour aller à Dame. Et là, après, Roi prend C6, il me joue E5. Et là, je me dis, ça va être le bordel, Samuel. Ça va être le bordel. Donc là, il me reste peut-être 10 minutes et je vais consommer pratiquement 8 minutes et je vais stresser parce que je ne trouve rien et je commence en fait, c'est là où c'est le plus dur, c'est que je sais que je ne suis pas mal. Donc là, dans cette position, je sais que je suis pas mal. Ce n'est pas possible d'être mal dans cette position. Certes, il a du contre-jeu, ça je le sais, mais il a quand même du chemin à faire avant d'aller à Dame. Donc là, je me dis, concrètement parlant, ce n'est pas possible, Samuel. Donc, tu dois trouver les coups. Heureusement, j'ai réussi à trouver les coups, mais je pense que ça a pris du temps. En plus, j'ai calculé beaucoup de variantes. J'étais même à calculer le sacrifice carrément du fou, c'est pour vous dire, puisque je sais que tour fou contre tour, ça fait nul, mais je voulais absolument éviter ça, même si je connais la défense, je ne la connais pas à 100% par cœur. Jouer ça contre un grand maître, bon, c'est compliqué, évidemment. Normalement, ça, c'est quelque chose qu'il connaît très bien. Il va connaître les attaques de Philidor, tout ça, c'est dur, normalement. Alors, j'aurais dû parler avec lui éventuellement pour savoir si c'était son dada, mais je pense qu'il m'aurait vraiment fait souffrir dans cette finale. A noter qu'en plus, si je fais fou prend, Roi prend, A4, je ne suis pas sûr complètement d'échanger ce pion, mais sur B3, il y aura A3 en plus, juste pour vous donner en plus cette petite nuance. Donc là, je commence à paniquer, c'est pour vous dire, si je commence à calculer défaut prend E5. Vous voyez, même déjà dans mon dialogue, on le voit. Donc, il faut rester serein, juste se dire, ok, on va essayer de bloquer ce pion, c'est ce que je fais. Quelle est la meilleure façon de bloquer ce pion ? C'est sur case noire. J'ai deux pièces qui contrôlent les cases noires. Mon Roi n'est pas très loin, donc ça devrait aller. Bon, malheureusement, mon Roi n'est pas très loin, mais il est quand même hors jeu. Donc, je joue... Alors, heureusement, je trouve cette jolie tactique. Après tour d'huit, je me rends compte qu'il est un petit peu trop gourmand, Tal. Donc ça, ça joue en ma faveur, évidemment, qu'il veuille jouer pour le gain. Et je lui plante cette fameuse défense à être tour f8. Ok, ce qui est bien, c'est que lui, il n'a pas trop de temps non plus. Ou alors, pardon, il a du temps, excusez-moi, mais en fait, il joue, je crois, sur mon temps, si je ne dis pas de bêtises. Il essaye de mettre la pression parce qu'il voit que je suis stressé. Et il me dit, je vais le faire craquer. Et il a raison. A4, donc là, j'essaye de trouver du contre-jeu. Il joue fou g6. Donc l'idée, c'est évidemment de me faire sacrifier le fou. Et là, je me rends compte dans cette position que je sens bizarrement les émotions, c'est fort. On a parfois même l'intuition aussi. Donc là, c'est plus l'intuition qui me fait comprendre que je peux peut-être faire quelque chose quand même. Parce que je me rends compte que j'ai trois pions, il suffit que lui, il disparaisse. Je mange, je sacrifie mon fou avec le pion et c'est gagné. Et si je m'étais juste dit ça d'un point de vue sans froid, j'aurais gagné la partie pratiquement peut-être. Allez, je vous laisse trouver le meilleur coup dans cette position. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est très pragmatique. Et je mettrai l'ordiant quand même pour vérifier vos réponses. C'est le coup de tour F2 en fait. Tour F2, ça va gagner. Parce qu'il va pousser, je vais prendre, prendre et je vais faire tour Prend. Alors après, c'est très technique. C'est quand même très technique d'aller gagner cette position. Ce n'est pas complètement gagnant encore. Enfin si, l'ordi donne gagnant, mais il va falloir aller évidemment gagner ces trois pions à pousser. Après, ces trois pions passés, il faudrait la travailler cette finale. C'est intéressant. Honnêtement, je ne la connais pas du tout. J'aurais pu peut-être me faire grignoter un pion et finalement, même d'ailleurs, me faire grignoter les trois si je ne suis pas précis et jouer la finale tour fou contre tour. Mais a priori, ils sont quand même bien avancés. En plus, ils sont liés. Donc, ça a l'air d'être quand même un bel avantage. Donc, j'aurais pu jouer tour F2. Ok, j'ai préféré jouer un autre coup forcé qui était tour F6. Alors, je vérifie s'il y a d'autres coups qui sont bons que tour F2 au cas où ceux qui l'ont cherché. Donc, tour F2, c'est largement le meilleur coup et éventuellement tour G8 aussi. De mémoire, était un très bon coup avec la même idée sur Roi-Là de juste répéter les coups et venir en F2. Mais clairement, l'idée, c'est tour F2. B3 est beaucoup moins fort parce qu'on va perdre un pion dans l'idée et que sur E7, il faut prendre déjà, c'est beaucoup plus difficile de jouer pour le gain dans cette position avec deux pions au lieu de 3. Puis, il n'est même pas obligé de jouer E7. Il peut jouer le coup de tour D3 qui est très fort dans cette position qui va me faire perdre le pion. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé dans la partie. J'ai joué tour F6, il a joué fou F5. J'ai joué B3. J'aurais pu revenir en F8 qui était le meilleur coup. On va enlever l'ordi. Hop ! On va enlever les variantes. Je joue B3, il prend prise, il joue tour là et on arrive dans cette finale. Alors, cette finale est complètement égale mais maintenant, je ne joue plus pour gagner. On le voit que je ne joue plus pour gagner et ça, psychologiquement, c'est dur. On voit que maintenant, je vais devoir passer à je pousse à je résiste. Et en fait, il y a eu un temps d'adaptation assez fou avant de comprendre qu'il va falloir que je fasse une sorte de forteresse. Donc, on va faire défiler les coups pour D2. Je joue fou D6. Alors là, j'ai mis nul. Je n'ai pas rentré tous les coups parce que j'ai perdu ma feuille de partie et il y a eu beaucoup de coups. Surtout que j'ai noté un peu vite en plus donc ça n'aurait pas été pas facile à voir. Mais dans cette position, Tal m'a mis la pression. En fait, il m'a mis beaucoup la pression. Il a réussi à énormément améliorer sa position. En fait, je vais vous montrer ce qu'il a réussi à faire. J'ai dû faire un truc comme... Alors là, c'est au blanc de jouer peut-être échec. Il a réussi en fait à... Alors bon, là, je vais vous le faire grossir. Il l'a fait petit à petit mais il a réussi déjà à m'isoler sur la diagonale et il a aussi réussi entre guillemets à passer le roi à un moment. Donc une sorte de truc comme ça, on va dire. Alors ça, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. mais ça, ça, on va dire ça. Il a réussi à plus ou moins centraliser les pièces. Alors moi, ce qui est bien, c'est aussi que j'ai fini par réussir à passer par derrière. Donc certes, lui, il a réussi à venir m'embêter mais moi, j'ai réussi à passer la tour ici en fait. Donc on va jouer ça par exemple. Voilà, ça, c'était la position plus ou moins finale en fait. J'ai réussi à venir avec... Donc lui, il s'en fout, je ne sais plus où il était. On va dire, ouais, il devait être par là. Il devait être par là. Il me jouait des coups comme fou E2 par exemple. Ça, ça. En fait, j'ai réussi à mettre la tour en E5. Alors là, il y avait le pied en prise, pardon. Mais voilà. En gros, ça, c'était plus ou moins la position finale et la forteresse finale. En fait, j'ai réussi à... Même s'il me faisait des sortes d'échecs, donc je jouais ça, ça. En fait, j'ai réussi à juste faire cette forteresse-là je me suis dit je vais mettre mon roi en A6 mais il doit y avoir d'autres façons de faire nul. Mais en fait, c'est la façon dans laquelle j'ai trouvé de faire nul. Je me suis dit, ok, la tour et le fou contrôlent E5, E7, la poussée E7. Il n'y a pas de sacrifice possible. Donc les tours-prends C7 ne marcheront jamais parce qu'on continuera à défendre la tour. Les E7, ça ne sera pas possible. Il y aura toujours tour-prends, même s'il y a une tour qui défend la case E7. Et il n'arrivera jamais à me mater en fait parce que tour et fou, ça ne sera pas possible. Le fou empêchera toujours le roi de venir sur case noire. Donc si je joue sur ces trois cases, je ne serai jamais mat. En fait, ce n'est pas possible d'être mat. Éventuellement, oui, si je ne fais vraiment pas gaffe, il faudra faire attention à ne pas venir sur la case A4 et se faire mater comme ça. Et encore, il y aurait fou là. Mais bon, ça, ça serait perdant. Mais bon, je me suis dit, ok, je vais jouer entre ces trois cases et en fait, à un moment, il m'a même laissé la possibilité d'aller sur la colonne B. En fait, je me suis dit, ok, je fais une forteresse. Ok, bon, c'est quand même très bancal, je trouve. Globalement, bon, après, on est humain. Ce n'est pas facile de passer d'une position à une autre, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai mis du temps avant de faire le setup. J'ai eu même des moments où j'ai été tenté de jouer C5 à un moment, ce qui serait perdant au moment où j'allais le jouer parce que j'aurais affaibli énormément D6. Alors que là, on a une jolie forteresse qui s'est créée. on voit que mes pièces sont très actives. Même si mon roi est très passif, ça suffit pour tenir la nulle. Donc, voilà. Bon, une partie très riche en enseignement, tantôt mentaux que sur l'échec. Évidemment, une petite déception parce qu'on a poussé plusieurs fois dans la partie avec les noirs. C'est quand même très encourageant d'avoir des très bonnes positions dans l'ouverture, dans le milieu de jeu en finale contre un grand maître et pas des moindres. En plus, Tal, très en forme. Son top 16, il a fait des super résultats. Peut-être un peu moins à la plagne en termes de résultats. Mais clairement, un joueur de top niveau, on peut le dire. Et donc, voilà. J'espère que cette analyse de partie vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire si les sujets mentaux vous intéressent. Si je fais trop de blabla selon vous, si c'est des excuses. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est intéressant de parler de tout ça puisque pour moi aussi, c'est important d'en parler. j'arrive à sortir tout ça et finalement revenir meilleur pour les prochains tournois. Essayez vraiment de le conscientiser, en fait, de rendre conscient de toutes ces choses-là. Et voilà. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Samadza pour l'analyse de la ronde suivante. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.